En effet, la présentation va tourner autour de l'évaluation et du monitorage pour le sevrage de l'ecmo circulatoire, de l'assistance circulatoire dans le cas du choc cardiogénique. Déjà en préambule, la problématique du monitorage ne consiste pas à gérer l'évaluation de comment sevrer seulement. La problématique est beaucoup plus vaste que ça. Les différentes questions qu'on doit se poser quand on va vers un sevrage, c'est les 4 W, c'est qui doit-on sevrer, quand sevrer, où sevrer, avant de finir par comment sevrer. La pierre angulaire, le dénominateur commun de toutes ces problématiques, c'est effectivement le monitorage. Le monitorage et l'évaluation de ce qu'on fait, elle se situe vraiment au cœur de toutes ces problématiques. Premièrement, qui sevrer? Quand on se met dans l'exemple du choc cardiogénique postcardiotomie, post-CEC, une des premières questions avant même d'aller vers le sevrage, c'est y a-t-il un problème de lésion résiduelle au niveau de notre réparation? Donc, l'évaluation, elle commence par là déjà. Donc, au niveau de l'évaluation échographique, y a-t-il des châtes résiduelles, des obstacles résiduels, des malfaçons quelconques? Parfois, on doit passer par du cathétérisme avant d'envisager un quelconque sevrage parce qu'on le sait très bien. Ça a été. Je n'ai pas trop étayé, mais une écmo avec des lésions résiduelles chirurgicales, c'est 100% de mortalité. Et ensuite, il faut évaluer le potentiel de récupération. Est ce que ce cœur, il va aller vers une récupération possible? Et ça, le monitorage, il est multiple, il est échographique. On va faire des épreuves de baisse de débit et évaluer la fonction sur le plan échographique, non seulement. Et puis, avoir aussi une évaluation biologique de baisse de troponine, de BNP et voir comment se comporte ce cœur sous assistance. Est ce qu'il est en train d'être bien déchargé, d'être bien perfusé? Est ce qu'il a un vrai potentiel de récupération ou pas? Et le monitorage aussi va nous permettre de savoir si on a des dégâts à côté, des dégâts collatéraux, des défaillances d'organes, notamment des dommages cérébraux irréversibles. Auquel cas, c'est l'imagerie qui va nous le démontrer. Auquel cas, le projet thérapeutique, il va varier. Voilà donc toutes ces problématiques va définir en réalité le sens, la direction du projet thérapeutique. Allons nous vers effectivement un sevrage ou bien doit on passer par la case assistance plus longue durée pour aller vers une transplantation, une transplantation directe directement ou s'arrêter tout simplement? Donc, pour aller vers un sevrage, le monitorage va tenir compte de ces différents éléments d'évaluation qui vont être échographiques, biologiques, cliniques, hémodynamiques, de pression pulsée, de pression artérielle histolique. On a tendance à se focaliser sur des critères purement hémodynamiques et échographiques, mais j'insiste sur les autres éléments, sur les autres paramètres qui vont abonder dans le même sens et évaluer la qualité de la récupération, de la décharge, notamment la tropogne, le BNP, les lactates et les éléments de saturation, les SVO2. Voilà, ça, c'est pour la question de qui sevrait. En effet, la question, elle est intéressante parce que quand on voit la littérature, il y a très peu de séries. L'exemple de cette série allemande qui est très bien faite, c'est la seule série qui parle de sevrage d'ECMO pédiatrique que j'ai trouvé. C'est des petits effectifs, 26 ECMO. On voit la mortalité globale. Ils ne sont pas mauvais parce que quand on voit la mortalité globale des ECMO d'une façon générale, c'est au delà de 50%. C'est au delà de 50%. Là, ils sont vraiment bons. Et ce qui m'a frappé, c'est quand on voit les patients qu'ils ont amenés au sevrage, 18 tentatives de sevrage, enfin, ils les ont tous sevrés, 5 décès. Il y a de la mortalité post-sevrage qui n'est pas négligeable. Un tiers des patients qui sont sevrés décèdent. Cette série non-américaine, l'équipe de Philadelphie, pareil, ça, c'est de l'adulte. Mortalité globale, vous voyez, autour de 62%, toujours ce qui est un peu frappant, les décès post-sevrages, 33%. Équipe milanaise, également, un peu plus d'assistance, un peu plus d'ECMO, pardon, 129 ECMO. Décès post-sevrage, 27%. En gros, le message, on a à peu près 50% de mortalité globale, mais contre les patients qu'on va amener au sevrage, il y a un tiers des patients sevrés qui décèdent après le sevrage. Il se pose la question, est-ce qu'on les a bien screenés ces patients ? Est-ce qu'il fallait vraiment les sevrer ou bien attendre davantage ? Ou peut-être passer par la case d'assistance longue durée et aller vers des programmes de transplantation ? Donc, plutôt de dire qui sevrait, peut-être la bonne question, c'est qui ne pas sevrait ? On ne peut pas sevrer tout le monde. Donc, l'évaluation de ces patients-là en amont, elle est déterminante avant même d'aller vers le sevrage. Donc, ça, c'est un premier message. Ce qui permet de définir, je remets ce diagramme, ce qui permet de définir en réalité le bon projet de soins. Donc, l'orientation est vraiment déterminante et elle dépend d'une évaluation qui doit être très précise. pose ensuite la problématique des facteurs prédictifs de sevrabilité ou de tolérance au sevrage. Et ça, c'est un autre problème. Quand sevrait, plutôt possible, parce que l'ECMO, comme on l'a vu, c'est pas forcément... C'est nécessaire, certes, ça permet de maintenir les organismes bien perfusés. Mais toute la durée d'ECMO, elle est grévée d'un risque de morbidité qui est important. Donc, il ne faut pas louper le moment où on doit sevrer. Donc, il faut aller vite vers le sevrage, mais pas trop non plus. Et les éléments qui vont nous orienter, encore une fois, tout se recoupe au final. Quand c'est vrai, c'est quand on pense que la situation, la défaillance myocardique, elle a bien récupéré. C'est toujours les mêmes éléments cliniques, hémodynamiques, pression pulsée, pression systolique, systémique. Les éléments de pression de l'oreille de gauche, là, comme je suis dans l'environnement chirurgical, cardiaque. On a des monitorages avec des cathéters invasifs qui nous aident, justement. Mais il ne faut pas s'en affranchir. Il faut surtout les avoir pour quand on peut les avoir pour évaluer les physiologies cardiaques et les niveaux de récupération des myocardes. La biologie, je trouve qu'on ne s'y attache pas beaucoup. Mais ça aussi, ce sont des éléments qui sont très importants. Nous, on n'envisage pas du tout le sevrage. Après, chaque centre, il a ses seuils, selon les labos de biologie qu'ils ont. Nous, tant qu'on n'est pas en dessous de 10, on n'envisage même pas le sevrage. Nous, c'est des micro-molles par millilitre. Donc, quand on monte autour de 50, 100 de troponines post défaillance et on se met en situation de décharge et de récupération myocardique et on attend que les troponines baissent et le BNP baissent. Avant même d'envisager, on commence à remettre en charge naturellement, progressivement, très doucement. Mais le sevrage, tant qu'on n'a pas des chiffres de troponines et de BNP qui soient très bas, on ne l'envisage pas. Les lactates naturellement, les gaz du sang, l'acidose naturellement et les critères de perfusion clinique des saturations sont des éléments aussi qu'on regarde énormément. Et aussi, l'échographie dans différents papiers. Quels sont les seuils, les indices de fonctions systoliques qui sont utilisés, qu'on retrouve le plus souvent? C'est souvent l'ITV sous-aortique. Quel est le seuil? Ça dépend des papiers. Encore une fois, les séries, elles sont petites. Des chiffres autour de 8 à 10, on les retrouve assez régulièrement. Tout ça, toute cette évaluation doit tenir compte du débit d'assistance et du support inotrope. Le contexte, il est très important. J'y reviendrai un peu plus tard sur un papier notamment. Cette évaluation, quand elle est faite avec un débit d'assistance autour d'un litre 5 ou deux litres d'index avec un support inotrope avec 0,3 ou 0,2 gamma d'adré, n'est pas du tout la même avec exactement la même image, mais avec un débit d'assistance qui est plus faible avec un niveau de support inotrope qui est plus faible. Donc, il faut avoir des éléments favorables, mais avec un niveau de débit d'assistance faible et un support inotrope qui doit être très faible. Ou ça, c'est un autre problème. Je pense que c'est une problématique qui est d'ordre purement organisationnel et qui dépend des centres. Ou le faire déplacer le patient avec son assistance au bloc pour le faire. Je pense que ça, c'est le souhait de tous les chirurgiens. Le faire en réanimation, ça, c'est le souhait de tous les réanimateurs parce que le transport entraîne un risque d'instabilité. Je pense que se challenger au niveau technique mérite de pousser l'organisation à installer le sevrage au niveau de la réanimation et éviter de trimballer les patients. Comme vous avez vu sur les cas cliniques, les transports sont vraiment des facteurs de déstabilisation. Et puis, ça risque d'engendrer un défaut de continuité de surveillance. En tout cas, le message, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'interruption d'évaluation au moment du sevrage. Je cite juste l'exemple dont notre centre, sans critiquer ni dire du mal, ça dépend encore une fois vraiment des organisations. Nous, je sais que chez nos collègues adultes, un patient sous ECMO, il est évalué, il est décidé qu'il est jugé sevrable. On dit le sevre et on attend une case au bloc opératoire. Et c'est souvent en fin de programme, c'est à 18 heures que le patient est mis en salle et il est géré par l'anesthésiste qui ne connaît pas le malade, qui ne l'a pas suivi en réanimation. Les choses se font un peu à la va vite. Il n'y a pas de TO qui est mis en place. Le sevrage, bon, après, c'est un peu au petit bonheur la chance, c'est une pièce en l'air qui est jetée en l'air. Donc, ça peut entraîner vraiment des catastrophes. La continuité de l'évaluation au moment du sevrage, elle est vraiment déterminante parce que là, ça reste quand même un pari. Le sevrage, même si on a des éléments suffisamment robustes pour dire que le patient est sevrable, le moment du sevrage, il y a aussi de la réanimation à effectuer. Et ça, c'est déterminant. Enfin, une fois qu'on a répondu un peu à toutes ces questions, comment sevrer ? Je vous passe le détail de l'optimisation, le sujet de la présentation n'est pas cela. La technique, laisser les canules en place, mettre un bypass et attendre et d'évaluer des choses. En tout cas, il faut évaluer la tolérance sur plusieurs heures, toujours les mêmes paramètres, tous les paramètres qu'on doit multiplier. Et là, je vais rentrer un peu dans les différents protocoles que j'ai pu voir dans la littérature qui sont proposés, notamment les guidelines de l'ELSO qui recoupent un peu ce qu'on vient de dire. Ils proposent justement un monitorage assez divers, multiparamétrique. Et eux, les facteurs prédictifs de succès du sevrage sont donnés de chiffres très précis. C'est augmentation de la pression pulsée. Après, qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? On n'a pas de valeur très précise. Augmentation de la pression artérielle systolique, c'est très bien. L'écho, il donne des chiffres, des cut-off, l'ITV sous-aortique, le chiffre de 10. La fraction d'éjection, il se mouille pareil, il met 20-25. Des critères échographiques de Doppler tissulaire à nanomitrel, qui sont des indices de fonction systolique, pareil, il donne un chiffre également. Il propose aussi d'optimiser avant le sevrage. Ils le font remarquer aussi. Il ne faut pas aller vers un sevrage avec un support inotrope qui soit élevé. Il faut le faire avec un faible support inotrope. Bien vérifier tous les autres éléments par ailleurs avant de se lancer dans le sevrage. Ce papier de l'équipe milanaise que j'avais montré aussi au début pour montrer qu'ils avaient toujours un niveau de mortalité après le sevrage qui est d'à peu près 30%. Il est assez intéressant. C'est de l'analyse rétrospective. C'est de l'adulte, encore une fois. Ce qui m'intéressait, c'est de voir l'analyse des 49 patients qui ont été sevrés. Enfin, parmi les 49, il faut enlever les 7 qui ont été destinés à une assistance pneumatique. Puis, je me concentre sur les 42 sevrages qui ont été réalisés. Et sur les 42, il y a eu 13 décès. Donc, ils ont regardé, ils ont comparé les différents critères entre les patients où le sevrage a réussi par rapport aux patients qui sont décédés après le sevrage. Là, on voit qu'il n'y a pas trop de différence en termes de critères échographiques. Vous voyez, la FEVG était globalement comparable avec une tendance à ce qu'elle soit un peu moins importante chez les patients où ça a échoué. L'ITV sous-aortique, il n'y a pas trop de différence. Le BNP, également, il n'y a pas de différence significative. Tous les éléments qu'on pouvait penser importants, ils ne sont pas assez... C'est la preuve qu'ils avaient bien évalué leur coût avant d'aller vers le sevrage. Ils étaient tous, globalement, avec des pressions capillaires qui étaient convenables, des SVO2 qui étaient convenables, une fraction d'éjection qui était convenable, une ITV qui était convenable, la pression pulsée qui était vraiment convenable. En revanche, vous voyez, ils se sont loupés un peu sur l'évaluation du VD. Les patients qui sont décédés, ils avaient beaucoup plus de défaillance droite avant le sevrage. Donc, ça, c'est aussi un élément très important à regarder avant de se lancer dans un sevrage. Et un élément qui n'est pas des moindres, le score des inotropes. Ils avaient exactement la même évaluation, mais avec des scores inotropes qui étaient différents. Donc, les patients qu'on a lancés sur un sevrage avec des supports inotropes qui sont plus importants, ce n'est pas la même chose. Parce que ceux qui ont un support inotrope important, au fait, cette réserve contractile, elle est beaucoup plus faible dans ce groupe-là. Donc, ça, c'est un message aussi très important dans l'évaluation avant le sevrage. L'autre équipe nord-américaine, l'équipe de Philadelphie, ils ont un protocole aussi qui est assez pertinent. Ils se mettent avec un niveau de volémie qui est optimisé. Ils évaluent l'ensemble des choses. Le sevrage, il est basé principalement sur une évaluation échographique. Ils baissent le débit de 50% et ils voient l'écho. S'ils voient que le VEG se dilate, mais ils se disent que ça ne le fait pas encore, on remonte le débit. Si le VEG ne se dilate pas avec la baisse du débit de moitié, ils font une épreuve de remplissage. En fait, ils l'overloadent un peu et si l'écho, au bout d'une heure, est toujours convenable, c'est là qu'ils mettent les inotropes dans l'étape 3 et ils baissent le débit. C'est de l'adulte encore une fois. Donc, un litre 5 de débit correspond à peu près à un litre d'index, donc des débits de sevrage. Et si la situation est toujours favorable après ces étapes-là, ils se lancent dans le sevrage. S'il y a une défendance échographique malgré ces étapes, ils vont vers une assistance ventriculaire. S'il est éligible ou bien, ils sont un peu radicaux, arrêt des soins. Voilà leur protocole. Vous voyez, ils le font en 4 étapes. Baisse du débit, dilatation, ils arrêtent, ils remontent l'assistant et ils remontent le niveau d'assistance. S'il n'y a pas de dilatation ventriculaire, ils font une épreuve de remplissage. Si l'épreuve de remplissage est bien tolérée, ils continuent. Ils mettent un support inotrope, ce qui sous-entend qu'ils avaient un peu baissé le niveau d'inotrope. Ils remontent juste un peu en charge le support inotrope avant de se lancer dans le sevrage. Cette série parisienne qui est intéressante également, où on voit là, ils ont, je passe les détails, mais ce qui m'intéresse, c'est leur évaluation échographique. Vous voyez là, en point noir, c'est des patients qui n'ont pas pu être sevrés et en les triants blancs, c'est des patients qui ont pu être sevrés. L'intérêt de ce papier, c'est que ça nous donne vraiment des chiffres, des goth-off. On voit là le débit d'assistance qui est baissé en trois étapes. Ils sautent d'un palier, ils baissent de moitié et ensuite, ils sautent la deuxième marche directement. C'est un peu abrupt, mais peu importe. Là, on voit les patients qu'on a réussi à sevrer. Et l'ITV aortique est nettement au-dessus de 10, alors que les autres, elle est plutôt au-dessous de 8. Le Doppler tissulaire avec des vitesses au niveau de l'anomitrale qui sont au-dessus de 6, alors que les patients qui n'ont pas été sevrés, elles sont plutôt en dessous de 5. La fraction d'éjection, vous voyez, elle est au-dessus de 25, un peu comme dans les recommandations de l'ELSO, alors que les patients qui n'ont pas pu être sevrés, la fraction d'éjection, elle est très basse. La pression pulsée, elle est autour de 50, alors que les patients qui n'ont pas pu être sevrés, on voit les valeurs. L'intérêt de ce papier, je trouve, c'est que ça donne vraiment un peu des chiffres sur lesquels on peut se baser dans notre pratique clinique. Et le papier, le dernier papier que j'ai retenu, c'était le papier pédiatrique qui nous intéresse, qui, d'ailleurs, a un peu les meilleurs résultats. Comme je vous ai montré initialement, une mortalité autour de 43%. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont juste évaluer l'intérêt d'un protocole écrit. Un protocole écrit, donc c'est une étude prospective avant, après. Ils avaient une façon de faire qui était déjà bien, bien, bien rodée. Ils ont juste rajouté l'écriture de ce protocole. Et enfin, vous avez vu les différentes causes des ECMO. Il y a du post-chirurgical, il y a de l'arrêt cardiaque hors chirurgie. Et là, on voit que là, c'est les patients sevrés avec un protocole écrit. Et là, c'est le groupe contrôle qui ont été sevrés dans les périodes avant, avant que le protocole soit écrit. Il n'y a pas de grosse différence, au final, entre les deux, si ce n'est que là, on voit que, c'était où déjà ? Il y a des chiffres un peu plus favorables pour le protocole écrit, mais en gros, les sevrages, ils étaient réellement convenables au niveau des deux groupes. Mais je pense que c'est parce qu'ils faisaient déjà très bien, même avant. Et eux, leurs protocoles, je pense que c'est ce qui fait que leurs résultats, ils sont bons. Vous voyez, ils se basent réellement sur l'ensemble des paramètres hémodynamiques, fréquence cardiaque, pression artérielle, PVC, des gaz, la SVO2, les lactates, la NIRS, le support inotropocie, ils l'adaptent, et puis la fonction échographique. Donc, ce sont tous ces éléments multiparamétriques, encore une fois, ils s'appuient réellement dessus. Après, j'ai trouvé le protocole un peu rapide. Ils le font en quatre étapes, sauf que chaque étape, ils mettent 10 minutes à chaque fois. Bon, c'est un peu rapide, mais peu importe. Et là, on voit que les résultats, ils sont globalement comparables avec une discrète faveur dans le groupe protocole écrit. Ce qui est intéressant de relever, vous voyez, ils ont évalué en continu, ils ont relevé en continu les différents éléments de perfusion de NIRS chez les patients où le sevrage a été réussi. Vous voyez, les NIRS, lors des baisses des débits, les NIRS, elles se maintiennent vraiment. Les lactates, il n'y a pas d'augmentation importante. Même après l'arrêt, le monitorage, il est maintenu avant de décanuler complètement. Et ce qui est aussi intéressant de relever, c'est que les patients qui ont eu un sevrage réussi, vous voyez, les supports inotropes, au moment où ils font le sevrage, ils s'acharnent à baisser, à descendre fort, fort, vraiment en support inotropes. Ils ne se lancent pas dans un sevrage avec de l'adrée, même pas au-dessus de 0.05 gamma, vous voyez. Cet élément-là, il est vraiment déterminant à mon sens. Voilà, je vais rapidement finir. Pour finir un peu avec cette diapo avant de conclure, le monitorage, il va être vraiment multiparamétrique. Vous voyez, ça, c'est une image d'un scope dans notre service où on a tous les éléments, la POG, la PAP, la SVO2, et puis la biologie, les lactates, la tropo, le BNP et les échographies. Donc, tous les éléments doivent concorder avant de se lancer dans un sevrage. Et multiparamétrique et aussi le contexte, il doit être vraiment important. Ça, c'est un autre message. On peut avoir le même scope à 1.5 litre d'index avec de l'adrée à 0.02 gamma. Ce n'est pas la même chose avec le même scope, avec un débit d'assistance à 1 litre d'index et de l'adrée à 0.02 gamma. Ce n'est pas la même chose. Quand on a un support inotrope qui est faible et un débit d'assistance qui est faible et une évaluation qui est favorable, on a de fortes chances de réussir. Voilà, ça, c'est vraiment, on a tendance aussi à l'oublier. Il faut s'acharner à baisser les supports inotropes et à baisser les débits d'assistance au moment des évaluations. Et enfin, j'ose une réflexion, j'ose une modélisation. Ce que je trouve un peu dommage dans toutes les séries et dans toutes les évaluations, c'est qu'on n'a pas de critères dynamiques. Ce qu'on voit souvent en chirurgie, en CEC, quand on pose la CEC, quand on commence à baisser le débit d'assistance, on voit la pulsatilité apparaître. On a l'impression, quand la pulsatilité apparaît très vite, c'est qu'on sent que le sevrage va être assez facile. Alors que si la pulsatilité met du temps à apparaître, en gros, la remise en charge du cœur et la réserve contractile de son myocarde, on peut l'évaluer avec une évaluation qui est plutôt dynamique. Si on devait dessiner une courbe qui corrèle le débit d'assistance à la pression pulsée, je dis n'importe quoi, c'est un bref point d'interrogation. Je ne sais pas si la relation est exponentielle ou linéaire, mais si on imagine que la relation est de ce type-là, ce qui va m'intéresser au final, vous voyez là, quand on baisse le débit d'assistance et quand on est dans cette partie de la courbe, on voit que la pression pulsée n'augmente pas beaucoup. Alors qu'il y a un virage qui se passe, à un moment donné, on a l'impression que la pression pulsée gagne rapidement. Et peut-être que l'élément qu'il faut voir, c'est le genou de cette courbe. Et plus le genou de cette courbe est haut, ça a des niveaux de pression, de débit d'assistance plus élevés, peut-être qu'on est dans une situation où le sevrage va être plus favorable. Donc je pense que les pistes, elles devraient être plus dans ces éléments d'évaluation plutôt dynamique que plutôt sur des évaluations statiques. Après, je n'en sais rien si la relation est comme ça exponentielle, elle est peut-être linéaire, mais peu importe. Même si elle est linéaire, on peut se baser sur la pente de cette courbe pour définir, parce qu'on est en manque de facteurs prédictifs de sevrage. Encore une fois, je trouve que 30% de décès après des sevrages tentés, c'est encore beaucoup. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation. Il marche le micro ? Moi, j'avais un commentaire et une question par rapport au sevrage, le lieu. C'est sûr que le chirurgien, il préfère le bloc. Comme tu as donné cette image de pièce qu'on jette, qu'on fait le sevrage tardif, puis ça passe ou ça casse. Mais pour le lieu, c'est aussi ça. Quand tout se passe bien, on enlève deux canules, on met deux bourses, et puis voilà. Mais si jamais il y a des complications, la bourse qui casse, ça saigne, etc. Elle a travaillé, bon, après je ne connais pas les réanimations, toutes les réanimations en France, mais chez nous, quand on a des gestes supplémentaires à faire lors du sevrage, on est mieux au bloc. Je pense que c'est une perte de chance pour le malade que d'avoir un problème au réel et ne pas pouvoir l'assumer. Bien entendu. Après, je pense que tout est une question d'organisation et de compromis. Le compromis, il faut que le patient en bénéficie. Nous, d'expérience, on a, et pourtant, on a des petits box, on a, mais on essaie de s'organiser. On s'organise, on a, enfin, je croise les doigts, toutes les fermetures sternales, tous les sevrages d'ecmo qu'on fait, on les fait tous en réart, on n'a jamais eu de souci. Après, ça nécessite une expertise, ça nécessite une installation, ça nécessite, on n'a même pas de problème sceptique. Tous vos sevrages, vous les faites en réart ? Tous. Mais si je peux me permettre, je suis, alors c'est peut-être parce que l'école bordelaise est assez proche de l'école marseillaise, je ne sais pas dans quel sens il faut le voir, mais en tout cas, nous, on fait absolument tous nos sevrages en réanimation. Alors, il y a des règles, on ne fera jamais un sevrage après 15 heures, c'est interdit. C'est-à-dire qu'on s'organise, le sevrage, il est décidé dans la matinée, et on s'organise avec une infirmière du bloc opératoire qui vient en réanimation. Et ça se fait dans le box, ça se fait tranquillement. Ça se fait aussi, une fois qu'on a bien compris, je crois, qui on devait sevrer, je crois qu'on a très, très peu d'accidents déjà techniques. Parce que quand on fait la canulation, le chirurgien prépare aussi la décanulation. Ça, je pense que c'est important. Et c'est vrai qu'on sait qu'est-ce qui va se passer si jamais c'est un échec. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on clampe, on rince les canules qui sont laissées en place, et on va attendre 10 minutes, 15 minutes avec contrôle des gaz du sang, contrôle échographique si c'est nécessaire. Ce qui fait qu'à mon souvenir, on n'a quasiment aucune recanulation. Vous avez des boxes individuels à Marseille ? Et on fait ça dans des boxes individuels, et c'est vrai que ça se passe simplement. Peut-être qu'on envisagera ça en 2020, mais pour le moment, pour nous, ça nous semble un peu difficile. On l'a fait également quand on n'avait pas de box individuel. Oui, pour les règles d'asepsie, tout ça. Sans problème sceptique particulier à la suite. Bon, mais bravo. Non, on ne le fait pas. Non, c'est un travail d'équipe. Et puis, ma question, c'est par rapport à l'hématocrite, est-ce que c'est un paramètre important avant le sevrage ? Est-ce que tu ne l'as pas cité dans la dernière diapo ? Je ne l'ai pas cité. L'hématocrite, c'est un élément qui est très important pour le bon état d'humain. Mais après, ce n'est pas un critère prédictif de sauverabilité. Je parlais juste du monitorage. Mais pour le recharger avant, c'est quoi pour toi ? Il y a une hématocrite normale par rapport à l'âge où, si c'est un nouveau-né, on essaie d'être au-dessus de 13, 14. Sinon, chez les autres, il faut qu'on soit autour, enfin, pareil, entre 12 et 14. Et chez le cyanogène, c'est une autre problématique. Mais je n'ai pas parlé de l'optimisation de tous les éléments parce qu'il y a le calcium. Il y a beaucoup de choses. Là, j'ai parlé juste de l'évaluation, du monitorage de la sauverabilité. D'accord, ce sevrage. Oui, je voulais parler d'une situation particulière sur les cardiopathies congénitales qu'on va assister. C'est les patients qui sont à risque d'HTAP. C'est-à-dire que si on met une ECMO sur un patient qui a une dysfonction cardiaque plus ce risque d'HTAP, tant qu'on décharge correctement la voie droite, fortement, l'HTAP, évidemment, ne s'exprime pas. Et là où c'est difficile, c'est au moment où on va sevrer. On peut avoir une situation initiale relativement favorable et on arrive à arrêter l'ECMO. Le problème, c'est que la reprise de la réactivité pulmonaire, je ne sais pas, prenons un RVPA, un troncus, des patients comme ça, va faire qu'on va avoir ces fameuses défaillances droites sous-estimées, dont parlait Nadir, qui va apparaître et le risque, en effet, c'est que ce soit un échec. Je voulais savoir, Nadir, comment tu peux... Qu'est-ce qu'on pourrait recommander sur la façon de sevrer ces patients ? Parce qu'on a vu dans les différentes publications, les gens vont très vite. Un palier, deux paliers, on arrête. Si on est sur ces patients qui, en plus, peuvent révéler secondairement de l'HTAP, et là, c'est sûr qu'ils sont passés complètement à travers. Comment tu verrais ? Pour essayer de débusquer les défaillances droites, là, le topo, j'ai essayé de faire un peu large. Après la défaillance droite, il faut naturellement, si on peut avoir un monitorage, les KTAP, c'est du luxe. Sinon, il y a principalement le monitorage de la SVO2, qui est un premier paramètre qui parle assez facilement. La SVO2, avec les voies centrales, ça peut suffire. Ou sinon, à défaut, la NIRS, qui est un élément qui est très bien corrélée avec la SVO2. Et puis, l'écho, il est un peu plus sournoise pour l'évaluation des défaillances VD, parce que le VD, c'est un peu le cœur oublié. Je me rappelle d'un cas, c'était une transplantée. Pour parler d'HTAP, c'était une transplantée qu'on a sortie à assister. On a sevré l'assistance au bout de 3-4 jours. Tout se passait très bien. L'hémodynamique était nickel. On a eu une espèce de dilatation, mais qui a commencé à s'installer plusieurs heures après le sevrage. Facilement, 24 heures. En tout cas, à la douzième heure, tout allait bien. On a commencé à avoir une dilatation. Et là, les critères échographiques dans ces situations-là, c'est l'apparition d'une fuite tricuspide, à mon sens, qui est assez déterminante, qui est assez importante. En plus, l'évaluation du débit de la SVO2 et de la NIRS. Si on a un KTAP, c'est encore parfait. Mais l'évaluation échographique, il faut qu'elle soit focalisée. Le message, il faut s'ouvrir vraiment davantage en termes de monitorage. La notion, j'entends souvent, il a une FEVG, on s'en fout de la FEVG. Mais il faut vraiment avoir beaucoup. Des fois, on a des patients qu'on peut s'ouvrir à 25 de VG. Alors, chez qui ça se passe ? Parce que ça dépend aussi de la défaillance de la cause. On a des VG dilatés sur des IM qu'on sort et on peut les sortir avec 20% de VG. Et chez qui ça se passe vraiment ? Ils font le débit, ça se passe très bien. Je pense que les éléments échographiques, si on veut s'attarder juste sur les éléments échographiques, ce sont vraiment les éléments de débit. Les ITV, c'est très important. La tolérance du ventricule droit, c'est un autre chapitre. C'est vraiment là. Il y a des indices de fonction systolique propre au ventricule droit. La fraction de raccourcissement de surface, le TAPS, tout ça, ce sont des qui peuvent être pris à défaut dans certaines situations. Mais la dilatation et la fuite tricuspide qui apparaît, là, c'est une fuite tricuspide qui se majeure sur une dilatation avec un risque de défaillance droite. Il faut recannuler. D'ailleurs, là, cette greffée, on l'avait réassistée pour plusieurs jours davantage. On a réussi à se reposer une seconde fois. Je ne parle pas de l'optimisation, mais je parle juste. Lionel, oui. Justement, dans l'évaluation du VD, est-ce que tu as vu passer des papiers comme un papier de la pitié sur des chiffres avec des ITV plus? Des pulmonaires, des index de Doppler tissulaire sur le VD? Je n'en ai pas vu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. J'ai pris partie de la palais. Vas-y, question à droite. Juste une question, on vient de dire. C'est quoi le timing, le temps que vous prenez pour sevrer du moment où disent qu'on va baisser le débit et du moment où il est sevré et après, quelle est la séquence? Combien de temps vous restez à trois quarts de débit, combien de temps à demi débit, etc. Est-ce que tu peux nous donner une séquence sur ton expérience? Nous, notre expérience, on est beaucoup plus doux que les Allemands. Souvent, on le fait sur plusieurs jours. En tout cas, l'étape qui est déterminante, c'est l'étape finale où il faut prendre un peu d'élan pour sauter le pas. Et souvent, on se met à des débits sur un nouveau-né. Je prends un nouveau-né, on se met à 0,2 débit, ce qui fait à peu près un litre d'index chez lui. Et on le laisse comme ça la nuit et on le sève le lendemain matin. En gros, ils vont rester à des débits d'arrêt, enfin d'arrêt, le plus faible débit qu'on puisse se permettre. On se donne facilement 12 heures, nous ne pouvons pas dire 24 heures, mais facilement 12 heures. C'est-à-dire, le jour où on sent que c'est bon, on commence à... Après, il y a des situations où on est quasi certains que ça va le faire. Et puis, même si on est à 1,5 litre d'index et dans la journée, on se met à 1 litre et puis en début d'après-midi, on se dit qu'on décanule parce que tout va bien. Et sur les situations où on est un peu plus prudent, on se met à un débit, le plus faible débit qu'on puisse s'autoriser pour paquets d'éléments de complications thrombotiques sur le circuit. C'est-à-dire, sur un nouveau-né de 0,2 de surface, on se met à 0,2 débit. On le garde comme ça pour la nuit et puis on décanule le lendemain matin. On profite justement du bilan du lendemain matin, de tropos, de BNP, de l'évaluation des lactates, des gaz du sang, avant de se dire que là, on va franchir le pas. Donc, c'est la garde qui optimise pour préparer le sevrage du matin à 8 heures. Tout à fait. Oui, je voudrais me permettre d'intervenir. Moi, je ne fais que de l'adulte, mais il y avait pas mal de publications adultes dans ton topo. Il y a des choses qui m'ont travaillé. Mais en fait, sur le sevrage violent qui est montré, moi, ça me choque un peu. Je saute une grande marche, je regarde si le VG se dilate, ensuite je le charge et puis si c'est bon, j'y vais. Vraiment, on ne fait plus ça. Si ça marche comme ça, c'est que c'est sûr que ça marche. Et sur les échecs et les mortalités post-sevrage, où on voit que c'est vraiment sur le cœur droit qu'on échoue. Nous, maintenant, on les serve vraiment en hybride, les échecs movimentaires presque toutes, je dirais. Et ça nous permet, du coup, vraiment, de faire un sauvage très progressif de 100 minutes en 100 minutes sur 24-48 heures de la gauche, en observant, et là, vraiment, je te rejoins complètement sur l'observation dynamique, et surtout des pressions en amont, donc de notre POD, notre POG, notre PECAP. Et le gros avantage, c'est de ne pas avoir à recharger le VD sur des pressions de ventilation élevées, une fois qu'on a fait ce grand saut, là, et du coup, de garder les pressions de ventilation très plus agressives. Et ensuite, de faire un sevrage très progressif de la VV, et puis d'observer pendant cette phase de 24-48 heures, justement, s'il y a des achetables ou comment se comporte le VD, mais le grand saut de 1,5 litre à 0 en regardant ce que fait le VG, c'est pas un peu ça. Mais quand tu parles d'hybride, c'est-à-dire une véno-artérielle avec une réinjection vénoze. C'est-à-dire qu'on met un Y, on rajoute une canule vénoze dans le jugulaire, et ensuite, on sèvre très progressivement avec un clon de bourre sur la gauche. Oui, mais là, tu gardes ta véno-vénoze, ton sevrage véno-artériel, tu l'as réalisé. Mon sevrage véno-artériel, du coup, je le réalise en 24-48 heures, en faisant un très progressif, et pas ces grands sauts qui sont mobiles à cause des échecs sur le cœur droit. Oui, bien sûr. Après, pour revenir à ton cas, une fois que tu as sevré ta véno-artérielle et que tu restes la véno-vénoze, c'est naturellement très bien. Ça n'a pas d'apport circulatoire sur l'assistance. Après, je pense que les messages clés, vous avez compris, monitorage de tout, mais surtout, le contexte est très important. Et c'est là où, nous, c'est un peu notre façon de faire, je ne sais pas si c'est la même chez vous, où, d'emblée, on essaye, on s'obstine, on s'acharne à baisser le support inotrope d'emblée, à essayer de baisser le support, les niveaux des drogues. Et le rationnel, c'est de laisser de la réserve, au fait. Parce que quand on se... avoir une bonne hémodynamique, une bonne écho à 0,2 dadré, ce n'est pas la même chose qu'avoir la même image à 0,0,2 dadré. Donc, comment ? Absolument. Oui, bien sûr. Donc, il faut vraiment avoir une évaluation qui soit complète, mais avec un niveau de... Je pense que vous êtes tous d'accord, la baisse du débit d'assistance, il faut qu'il soit progressif. Ce n'est pas sur 10 minutes ou une demi-heure. Il se fait sur quelques jours, sur 2, 3 jours en moyenne. Et puis, surtout, le support inotrope, il faut qu'il soit vraiment très bas. Stéphane. Je rebondis sur le pulse pressure, parce que j'ai eu une vision d'un nouveau-né qui ne pulsait pas du tout et qui s'est mis à pulser le lendemain. Et là, on a boosté en disant qu'il faut le sevrer. Mais c'était dit de façon tout à fait empirique. Et là, tu parles de pulse pressure, mais en repensant à ce cas clinique, ça m'apparaît comme un paramètre stratégique. Je voulais savoir si tu avais des chiffres à nous proposer. Nouveau-né, nourrisson, enfant. Non, comme on est au Club Ecomo, je me tourne vers Pierre. Je pense que ce sont des idées de protocole à monter. Oui, après, de chiffres, je ne sais pas. C'est juste une... Moi, pourquoi on le voit quand on fait de la CEC en chirurgie cardiaque, quand on baisse, quand on arrête la décharge gauche, une fois qu'on a déclampé, on a récupéré un rythme sinusale, on commence à baisser la décharge gauche. Quand on voit les cœurs commencer à rééjecter très vite, on est souvent intuitivement rassuré. Et on sait que quand il pulse à 2 litres d'index, on se dit, ça va. Alors qu'à l'inverse, on a des cœurs. On commence à baisser, baisser, on commence à arriver à 1,5 litres d'index, il commence à peine à pulser. Et là, on se dit, intuitivement également, ça va être long. Voilà. Après la valeur, je dis encore une fois, la relation, je ne suis même pas sûr qu'elle soit de cette forme-là, mais je pense qu'il y a une vraie relation. Parce que le rationnel, il est quand on sert, c'est qu'on remet du volume et on baisse la poste-charge. Et les deux éléments combinés sur un cœur qui a récupéré, il va pouvoir commencer à rééjecter très vite. Plus il rééjecte vite, plus il est performant d'une certaine façon. Donc c'est à creuser. Je ne sais pas si dans ton papier, j'allais te poser la question tout à l'heure, mais dans leur simulation, est-ce qu'ils ont évalué ça ? Je pense que c'est des choses... Bon, je fais le modérateur, on arrête ? On arrête. Et on se retrouve à 13h30, c'est ça ? Voilà, pour que tout le monde puisse rentrer à l'heure.